Antonio Banderas est un acteur, réalisateur, producteur et chanteur espagnol. Il a également la nationalité américaine. Antonio Banderas est surtout connu pour le film Le Masque de Zorro et sa suite, et il a plusieurs films et séries. Peut-être que vous connaissez très bien Antonio Banderas, mais savez-vous quel âge et quelle taille il a et quelle est sa valeur nette en 2022 ? Si vous ne le savez pas, nous avons préparé cette vidéo sur les détails de la courte biographie wiki d'Antonio Banderas, sa carrière, sa vie personnelle, sa valeur nette actuelle, son âge, sa taille, son poids et d'autres faits. Eh bien, si vous êtes prêts, commençons. José Antonio Dominguez Banderas est né le 10 août 1960 à Malaga, en Espagne. Son père, José Dominguez Prieto, était un officier de police, et il est décédé en 2008, et sa mère, Anna Banderas, était une enseignante, et elle est décédée en 2017. Antonio a un frère et une sœur, Francisco Ravier Banderas et Chloé Banderas. Antonio Banderas a obtenu deux diplômes honorifiques de l'Université de Malaga, et du Dickinson College en Pennsylvanie. Il a également suivi des cours de stylisme à la centrale Saint-Martin's de Londres. Antonio Banderas a été marié une première fois à l'actrice espagnole Ana Leza, et leur divorce a été prononcé en 1996. Son second mariage a été avec l'actrice américaine Mélanie Griffith de 1996 à 2015. Antonio et Mélanie ont donné naissance à une fille, l'actrice Stella Banderas, née en 1996. Né le 10 août 1960, Antonio Banderas est âgé de 61 ans à la date du 23 mars 2022. Il mesure 1,74 mètre et pèse 70 kg. Antonio Banderas a d'abord fait des représentations théâtrales en Espagne. Il a fait ses débuts dans un téléfilm dans la comédie Law of Desire en 1982, et son rôle majeur suivant a été dans un film dramatique à suspense intitulé Law of Desire. Le premier film américain d'Antonio Banderas date de 1992, dans un drame musical intitulé The Mambo Kings. Il a commencé à connaître le succès en 1995 avec le film d'action dramatique Desperado, et le film d'action à suspense assassin aux côtés de Sylvester Stallone et Julianne Moore. L'autre grand moment de la carrière d'Antonio Banderas a été le film à suspense The Mask of Zorro, dans lequel il a également joué dans sa suite, The Mask of Zorro. Antonio Banderas a fait de grandes performances dans le film d'aventure Spy Kids, et sa série de films, Spy Kids 2, The Island of Lost Dreams, et Spy Kids 3D, Game Over. Il a également joué dans le film d'action The Expendables 3. Antonio Banderas est l'acteur et le producteur du film d'action à suspense automata de 2014, le réalisateur et le producteur du film dramatique romantique de 2006 intitulé Summer Rain, et le réalisateur du film de comédie dramatique de 1999 intitulé Crazy in Alabama. Les apparitions au cinéma d'Antonio Banderas en 2017 à 2018 comprennent un film d'action à suspense intitulé Security, un thriller intitulé Black Butterfly, une biographie intitulée The Music of Silence, une comédie d'action intitulée Gunshaï, une biographie intitulée Lamborghini, un film policier intitulé Bulleted, un film d'action-aventure intitulé Beyond the Edge, et un film dramatique intitulé Life Itself. Il a également participé à deux séries, le drame policier Havana Quartet et le drame biographique Genius. En mars 2022, Antonio Banderas a une valeur nette estimée à plus de 50 millions de dollars. Il a fait sa fortune grâce aux grands téléfilms et séries dans lesquelles il a joué, qui l'a réalisé et produit. Le salaire d'Antonio Banderas pour le film Evita était d'environ 4 millions de dollars. Son film Le Masque de Zorro et sa suite sont sortis il y a des années et sont toujours regardés de nos jours. Antonio Banderas est l'un des acteurs les plus talentueux, né en Espagne et possédant la nationalité américaine. Il est très populaire pour avoir joué dans Le Masque de Zorro et sa suite, et il a plusieurs apparitions. Les plus des acteurs les plus talentueux, né en Espagne et sa suite, et il a des acteurs les plus talentueux, né en Espagne et les plus talentueux.